Voilà, ça enregistre, c'est parfait. Donc, effectivement, je travaille dans un trauma center à Lille et notre réseau, à l'opposé du traîneau, qui était le premier à France-François il y a une dizaine d'années, s'appelle le Tréo, parce que c'est les Hauts-de-France. Je suis au CHU Lille, je fais partie du GIHP et comme la plupart des gros trauma center, évidemment, je fais partie de la trauma base. J'associe toujours à ma présentation le professeur Anne Gaudier et le professeur Sophie Chuzaine, qui sont anesthésistes et hémobiologistes, parce qu'on partage beaucoup de diapos et je pense que j'aurais pu mettre aussi le professeur Sophie Amada. Du coup, j'ai, alors pour passer la diapositive suivante, j'ai effectivement sur ce sujet quelques conflits d'intérêt. Les objectifs pédagogiques seront d'essayer de comprendre les principales bases de la physiopathologie et de la coagulopathie. Ça bouge très, très vite. Il y a à peu près un article tous les jours, donc je vais vous en sortir les grandes lignes, mais pas rentrer dans les spécificités extrêmement difficiles. Comprendre sa définition, ses risques et ses principes thérapeutiques, si on a le temps de les aborder. Ça nécessite un dépistage précoce et ce qui est important dans un réseau, c'est que c'est vraiment ce qu'on va faire dans ces cinq, six premières heures, qui va avoir une répercussion et permettre de diminuer la mortalité, même tardive. Je vais essayer du coup de vous faire comprendre pourquoi il faut faire une réponse thérapeutique extrêmement rapide. Il faut y répondre en urgence parce que ça augmente la mortalité environ deux, quatre fois. Ça majeure le saignement et ça augmente évidemment les besoins transfusionnels. Ça majeure aussi le risque thrombotique un petit peu plus tardif, on le reverra. Ces mécanismes sont très complexes. Il y a différents phénotypes et aussi c'est un mécanisme évolutif. Donc, mon premier diapo, je reprends très souvent cette étude que j'aime beaucoup, beaucoup des grenoblois dans le réseau des traîneaux. Ils ont épluché, mais vraiment épluché, tous les dossiers de patients décédés dans les premières heures après un traumatisme. Ils ont donc épluché 503 dossiers. Ils ont vu que sur ces 503 dossiers, il y a 108 patients qui étaient victimes de ce qu'on appelle une mort évitable, qui n'auraient peut-être pas dû mourir si on n'avait pas fait certaines erreurs. Et pour ces 108 décès, ils avaient diagnostiqué 170 erreurs, donc il y a des patients qui avaient eu deux erreurs. Et la principale cause de décès qui était reconnue dans la prise en charge de ces morts évitables étaient les décès par choc hémorragique et assez souvent associés à une coagulopathie. C'est pour ça qu'on parle d'un sujet rare. Déjà, des traumas sévères, c'est rare. Des patients traumatisés sévères avec une coagulopathie, c'est rare. Donc, on dit toujours qu'on fait bien ce qu'on fait souvent, mais ça, on ne peut pas le faire souvent parce que ça reste rare. Et c'est pour ça qu'il faut insister et connaître les bases physiopathologiques, avoir des arbres décisionnels thérapeutiques en tête pour pouvoir la diagnostiquer et y répondre très rapidement. La fréquence de cette coagulopathie, les premières études, il y a une dizaine d'années, nous disaient qu'il y avait à peu près 30 % sur une étude multicentrique, 30 % de coagulopathie. Puis si on regardait, à Londres, il n'y avait que 13 %, à Osley, 23 %. Et c'est vraiment en Allemagne qu'il y avait une fréquence de la coagulopathie qui était extrêmement importante. Donc, ce n'était pas limité par la bière londonienne ou alors les bières sont différentes en Allemagne. Mais en tout cas, cette fréquence, dans les études les plus récentes et tactiques dont on reparlera tout à l'heure, la fréquence de cette coagulopathie qui est définie par, on le refera à un temps de protrombine, un temps de quick ou ce qu'on appelle vulgairement un INR supérieur à 1,2, et beaucoup, beaucoup plus bas avec une coagulopathie qui touche environ 6,5 % des patients. Alors, en 10 ans, on a changé notre méthode préhospitalière, on émodule moins les patients, on lutte contre l'hypotenie, mais on met plus rapidement de la noradrénaline. Donc, on a amélioré aussi nos prises en charge, ce qui montre qu'on a moins de coagulopathie. Mais c'est vrai que selon les centres, c'est quand même extrêmement varié. On a regardé à Lille, nous, entre novembre, sur une période de 6 mois, on avait 24 % de nos patients qui présentaient une coagulopathie. Alors, cette coagulopathie, elle est décrite à peu près en 2010 par l'équipe de Fritz, où ils ont regardé dans leur population, sur une étude rétrospective, lesquels malades traumatisés mouraient. Alors, évidemment, plus on avait une gravité des lésions, et là, c'est le score d'Injury Severity Score, plus on avait un Injury Severity Score élevé, plus les malades mouraient, sachant qu'à 15, on est déjà un traumatisé sévère, et à 25, on est vraiment un traumatisé grave. Donc, un ISS à 35, c'est vraiment des traumatisés très graves. Effectivement, on arrivait à une mortalité juste liée aux lésions d'environ 20 %. Et puis, ils ont regardé la mortalité due à un état de choc, exprimé par là un basse-déficit, et effectivement, plus, si on avait isolément qu'un état de choc avec un basse-déficit supérieur à 12, on arrivait aussi à une mortalité d'environ 20 %. Et c'est uniquement pour les patients qui associaient et une gravité des lésions et un état de choc sévère que là, on avait une mortalité qui dépassait les 30 %. Pardon. Sur le diagramme d'à côté, au lieu de mettre la mortalité, ils ont mis donc l'INR, le ratio de protrombine, le ratio de TQ, où vous lirez dans la bibliographie l'INR, et ils ont fait un cut-off pour lequel la mortalité va vraiment augmenter, un cut-off de ce qui va définir la coagulopathie dans la plupart de la bibliographie que vous lirez avec un ratio de TQ supérieur à 1,2. Alors là, je vais être embêtée parce que ça n'a pas enlevé toutes mes diapos. Vous voyez le diaporama passé ou pas ? Oui, mais c'est bon, on va avoir la diapo qui te va. Non, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que… Voilà, je vais revenir comme ça. Voilà, excusez-moi. Du coup, cette coagulopathie, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voit bien, pour un INR supérieur à 1,2, on va avoir une augmentation de la consommation de produits sanguinables habiles, augmentation des concentres globules rouges, augmentation de la consommation de facteurs de coagulation avec une mortalité qui va augmenter quand ce ratio est supérieur à 1,2. Elle est d'installation très précoce et dès la prise en charge par le SMUR sur les lieux de l'accident, avant d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir fait une immodilution, avant que le malade soit hypotherme, on a déjà pour des malades qui ont de multiples lésions, ça, c'était une coagulopathie qui avait été vue par le coagule tchèque, qui déjà montrait qu'avant de faire quoi que ce soit et très précocement, on peut déjà avoir un INR supérieur à 1,1,2. Évidemment, il y a les recommandations européennes de la prise en charge du choc hémorragique où ils définissent la physiopathologie, donc on en reparlera. On l'a dit, plus on va avoir une coagulopathie, plus il est forcément lié à la gravité du trauma, à l'importance du choc. Ces deux phénomènes vont entraîner principalement des lésions de l'endothélium vasculaire avec qu'on détaillera tous ces principes et c'est aussi lié, on en parlera un petit peu moins, mais à la dilution qu'on va faire. Donc, on dit, attention, ne pas trop remplir avec des cristalloïdes et encore moins des colloïdes ces patients, lutter contre l'hypothermie et lutter contre l'acido, cette fameuse triade létale. Et tout ça va conduire à une coagulopathie traumatique. Alors vraiment, il y a cette revue exceptionnelle dans Nature qui est sortie. Je vous invite vraiment à la lire si vous voulez tout savoir sur la coagulopathie. Et on comprend très vite que c'est un mécanisme qui va être évolutif dans le temps. Dans les six premières heures, on va avoir un phénotype qui est plutôt un phénotype hémorragique avec des malades qui vont avoir une coagulation qui va être limitée, qui va être moins bonne, qui va être hypocoagulable. Et par contre, après la 24e heure, si cette coagulopathie n'est pas guérie, on va plutôt virer vers un versant thrombotique avec au milieu des malades qui vont avoir des réponses physiopathologiques un petit peu mixtes. D'un côté, ça saine, mais ça thrombose quand même. Et c'est ces patients qui sont vraiment très difficiles à prendre en charge. Alors, je vais vous expliquer la coagulation avec mon petit schéma à moi. C'est comme ça que j'ai réussi à la comprendre. Comme tout schéma, c'est schématisé, donc il manque des choses, mais j'ai voulu ça simplifier aussi. En fait, je schématise un vaisseau avec l'endothélium. Quand on va avoir un traumatisme, on va avoir une libération du sous-endothélium, pardon, du facteur tissulaire. Ce facteur tissulaire va activer le facteur 7, activer le facteur de Villebrandt. Tout ça va avoir pour rôle de déclencher l'hémostase secondaire avec la libération de thrombine et de déclencher l'hémostase primaire avec l'activation plaquettaire. Quand on lit génération de thrombine dans un article, ça veut dire que le malade coagule. Donc là, on est dans la coagulation, on n'a pas dans la coagulopathie. On est dans la partie primaire et secondaire initiale dans la phase extrinsèque de l'hémostase. Cette thrombine va activer les plaquettes, mais va aussi transformer notre fibrinogène en fibrine. Cette thrombine, elle va aussi entraîner un phénomène d'amplification avec tous les facteurs qui vont intervenir et libération d'une grande quantité de thrombine. Tout ça pour entraîner la formation d'un caillot. Ce caillot, il a pour but de boucher la lésion vasculaire et en bouchant la lésion vasculaire, il va permettre de limiter le saignement. Alors, toujours pareil, dans la physiologie, on n'est pas dans la physiopathologie, ce caillot, il va avoir tendance, cette hémostase, elle va s'auto-activer et le caillot, il va avoir tendance à grossir. Donc, on a des mécanismes de défense, notamment des mécanismes qui vont permettre de diminuer l'extension locale du caillot. On connaît un lentithrombine 3, la protéine S, tout ça va avoir pour but de diminuer l'extension locale. Et puis, on a un autre phénomène qu'on connaît bien. En même temps que la libération du facteur tissulaire, on va avoir la libération de l'activateur du plasminogène qui va transformer le plasminogène en plasmine. Et cette plasmine, elle va avoir pour but de casser le caillot, pour ne pas qu'il y ait une thrombose vasculaire, de casser ce caillot. Et la conclusion sera une libération de produits de dégradation de la fibrine et de dédimers, qui sont des témoins de la lise de ce caillot. Donc, un phénomène pour diminuer l'extension locale du caillot et un phénomène complètement physiologique pour diminuer et casser ce caillot. Le problème quand on a une lésion vasculaire, si le caillot est formé et détruit immédiatement, il n'a pas le temps de faire son boulot et le temps que le dendothélium se reconstruise pour que ça arrête de s'aimer. Donc, on est très, très bien foutu. On va avoir des inhibiteurs de cette lise, de cette destruction du caillot, qui sont de trois types. Le PAI1, qui s'appelle l'inhibiteur de l'activateur. C'est là que ça commence à devenir compliqué, un peu de bulopathie. Le PAI1, l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Le TAFI, qui lui a un rôle non compétitif. Et le troisième, qui est l'alpha-2-antiplasmin. Ces trois molécules vont avoir pour but de diminuer ces activateurs de l'alise, donc permettre de garder ce caillot qui va permettre de boucher le trou pendant un petit peu plus longtemps. Donc, ça, c'est ce qui se passe normalement quand tout va bien. Donc, on comprend bien que quand il y a un traumatisme, on va déjà consommer nos facteurs de coagulation qui vont être utilisés pour faire le caillot. On va en perdre une partie le temps que le caillot ne fasse pas son rôle et de boucher toute la lésion hémorragique. Mais tout ça est bien organisé. Donc, en général, on n'a pas besoin de transfuser en facteurs quand on en est simplement là. Ensuite, quand on part de la pathologie, qu'est-ce qui va se passer en partie ? Ce n'est pas uniquement, mais quels sont les gros phénomènes ? C'est que cette thrombine, qui est plutôt le témoin de l'activation de l'hémostase, de la coagulation, va être captée par la thrombomoduline qui peut être enchassée dans l'endothélium ou qui peut être circulante. Et cette association thrombomoduline-thrombine va entraîner l'activation de la protéine C en protéine C activée. Et cette protéine C activée va avoir deux rôles. Un, un rôle d'inhibition. Ça va être un anticoagulant parce que ça va inhiber le facteur 8 et inhiber le facteur 5. Et surtout, ça va avoir un rôle d'inhibiteur. Ça va inhiber nos inhibiteurs. Ça va inhiber l'alpha d'antiplasmines, le PAI1 et le TAFI. Du coup, ces inhibiteurs n'étant plus en place, le caillot se forme et il est immédiatement lisé avec une persistance de ce sainement parce que ce caillot va être détruit. Et c'est là qu'en clinique, on va avoir des malades qui saignent, qui saignent au point de tension. On fait un pansement et puis le pansement, il est très vite imbibé. Ou quand on est au bloc opératoire, on regarde au-dessus du champ et puis on voit tous ces malades qui saignent de façon un peu trop liquide comme on voit à la télé. Effectivement, on a dit qu'on a une consommation de fibrinogènes, on a une hyperfibrinolyse. On va avoir une diminution de ce fibrinogène très précoce. C'est vraiment un facteur indépendant de gravité des malades, mais c'est plus un biomarqueur qu'un médiateur. C'est en corrigeant et en surdosant ce fibrinogène à la phase initiale qu'on va réussir à lutter contre cette coagulopathie, mais c'est un très bon moins de cette coagulopathie. Évidemment, on a parlé beaucoup de fibrinolyse. On a un médicament magnifique qui coûte 20 centimes, qui a plus de 50 ans et qui s'appelle l'acid tranexamique, qui est un antifibrinolytique. Dans cette étude CRASH2 que vous connaissez très probablement, il a vraiment été montré dans une population de plus de 20 000 malades randomisés en aveugle qu'il y avait une diminution de la mortalité, diminution de la mortalité toutes causes confondues, encore plus s'il y avait une mortalité par choc hémorragique et que plus on faisait cet acide tranexamique précocement, meilleur était l'effet, avec par contre un petit sur-risque au-delà de la troisième heure si on faisait l'acide tranexamique un petit peu trop tardivement. En reprenant une autre étude, on voit ce phénomène temps et précocité des gestes thérapeutiques est essentiel, parce qu'il donne vraiment que pour chaque 15 minutes de retard dans la prise en charge de nos traumatisés pour injecter ce premier bolus d'acide tranexamique, on diminue de 10 % la survie, avec un effet toujours là à maximum de 180 minutes. Donc vraiment intérêt de le faire très précocement. Alors c'est souvent le problème, parfois on ne sait pas bien, ça fait plus de trois heures, le malade on pensait qu'il n'était pas grave, et puis sûrement il est grave, il se va saigner, on est au-delà de la troisième heure, et comment on peut expliquer qu'il y a un sur-risque hémorragique au-delà de la troisième heure. Donc on répète, l'activateur, le TPA, l'activateur du plasminogène qui va le transformer en plasmine et qui va entraîner l'analyse du caillot, elle est donc inhibée par l'acide tranexamique. Et si on met, on a aussi un autre activateur de ce plasminogène qui s'appelle l'uroquinase plasminogène. La cinétique du TPA, elle est extrêmement précoce, il y a un pic et ça redescend très vite. Par contre, quand on regarde la cinétique de l'uroquinase plasminogène qui va avoir le même effet, c'est beaucoup plus retardé, c'est plutôt à la sixième heure ou dès la troisième heure qu'on a une augmentation de cette UPA. Et dans cette étude sur des petites souris, on prend des petites souris qui vont bien. Quand on regarde les petites souris qui vont bien, elles n'ont pas de sang dans le cerveau. Maintenant, on prend les petites souris, cerveau de petites souris qui vont bien, on fait un trauma, évidemment, on va avoir une quantité de sang dans le cerveau. On prend les mêmes, on fait un trauma, mais on met un petit peu d'acide tranexamique à 30 minutes, on voit qu'il y a quand même un petit peu moins de saignement, ça diminue, cet antichyronétique permet de diminuer le volume de l'hémorragie. Par contre, si on met cet acide tranexamique à la huitième heure, au-delà de la troisième heure, on a un surhématome et on augmente la quantité de sang dans le cerveau de la petite souris. Donc, un réel sur-risque au-delà de la troisième heure. Et par contre, si on met un inhibiteur et du TPA et de l'UPA, là, qui s'appelle le TPA48, machin, qu'on ne connaît pas et qui n'est pas disponible en pharmacie, on n'a pas créé ce médicament-là, que ce soit à 30 minutes ou que ce soit à la huitième heure, à ce moment-là, ça nous permet une diminution de ce volume d'hémorragie. Alors, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, on va voir apparaître pour remplacer l'acide tranexamique un médicament qui pourra réverser les deux activateurs du plasminogène. Donc, on est très content, on sait qu'on a un trauma, ce trauma va entraîner des lésions d'autélias, des lésions d'autélias, une fibrinolyse et qu'il suffit de mettre l'antifibrinolytique et là, on est très content. Alors, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu plus puis qui regardent dans les détails avec les nouvelles technologies et notamment les techniques de thrombo-élastographie ou de thrombo-élastométrie et on s'aperçoit qu'effectivement, dans nos traumas, ils ont classé les patients en trois types, soit les patients qui vont à un pourcentage de lise entre 0,8 et 3, qu'on va dire patients physiologiques. Nous, si on nous intègre aujourd'hui, on serait probablement dans cette échelle-là. Il y a quelques patients, ceux dont on vient de parler, qui ont vraiment une lise excessive avec une destruction du caillot extrêmement rapide et puis étonnamment, ils voient des patients qui ne détruisent pas leur caillot, qui mettent le caillot qui se maintient et qu'on va appeler ça, ils appelleront ça un effet shutdown avec une lise qui est vraiment diminuée. Et quand on regarde lesquels patients meurent le plus dans cette cour de l'inversité de Kaplan-Meyer, on voit que la probabilité de survie la plus basse est ces malades hyperfibrinolytiques qui pourtant sont les moins fréquents avec moins de 20% de malades qui sont hyperfibrinolytiques, puis ces malades qui sont en shutdown, qui ont une lise encore plus basse que la physiologie et qui sont les plus fréquents, plus de 45%, et qu'en dernier, ceux qui meurent le moins sont les patients qui ont une réponse physiologique à cette lise. Donc, la question se pose, est-ce que, et aux États-Unis, c'est vraiment le cas, est-ce que quand on a une réponse en shutdown, un temps de lise qui est extrêmement faible, il est légitime, oui ou non, de mettre de l'acide tranexamique ? Il y a même des essais en cours aux États-Unis sur des anti-agrégants, enfin des anti-plaquétaires dans ces populations-là. Quand on a une réponse physiologique, on ne se fait pas bien, il faudrait peut-être être logique, et évidemment, si on a des malades qui sont hyperfibrinolytes, il est parfaitement logique de leur mettre de l'acide tranexamique. Ça, c'est les Américains. Parce que quand on regarde un petit peu plus, c'est l'accord pro-PPR. On parlera de cette étude prospective randomisée sur les ratios rouges PFC. Ils ont regardé tous les patients à leur arrivée. Effectivement, on a une toute petite proportion de patients qui ont une réponse normale, une petite proportion de patients qui sont très hyperfibrinolytiques et la majorité qui sont en shutdown. Et puis, quand on dose les plasmines anti-plasmines, plasmines anti-plasmines qui, comme les dédimères et comme les PDF sont des marqueurs de la fibrinolyse, en fait, quasiment tous les patients ont des plasmines qui sont quand même supérieures à la normale. Et même si on prend les malades qui sont décédés par choc hémorragique et qui étaient en shutdown, ils ont 96% des plasmines anti-plasmines. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe probablement ? C'est que nos malades, ils évaluent dans différentes phases. Et nous, ça va dépendre de quand est-ce qu'on les voit et le temps qu'ils vont mettre à arriver. Il y a toujours une première phase, il y a l'accident, il y a une prise en charge par le SMUR, puis le malade va arriver au déchoquage, il va arriver au bloc opératoire et ensuite, il sera transféré en réanimation. Le temps de… si les malades sont coincés dans le véhicule, si l'hôpital est très loin, cette durée-là de SMUR, elle peut être très, très variable, la prise en charge au déchoquage aussi. Donc, pour un malade, il va y avoir une réponse physiologique, même pour une réponse physiologique, au départ de l'accident sur cette courbe verte, on va avoir la libération de TTA qui va activer cette fibrinolyse, on a une activation de la coagulation, quand on favorise un caillot, on favorise sa lise aussi, donc une activité fibrinoïtique qui va augmenter puis finalement qui va revenir progressivement à la normale. et peut-être dans les patients qui sont les plus graves et qui sont en shutdown, on a une telle réponse sur cette courbe jaune, un tel traumatisme, un tel effet de choc que cette activité physiopathologique, elle est hyper stimulée et qu'on va avoir une réponse foudroyante vers une activité hyper fibrinoïtique et très rapidement, tous les mécanismes de défense et les mécanismes inhibant cette lise vont se mettre en route et on va arriver dans cette phase d'activité fibrinoïtique base, donc dans cette phase de shutdown. Donc, si pour le même malade, très précocement, on lui ferait un tag là, il serait hyperfibrinoïtique et puis si on lui fait une heure après, on est en shutdown. Alors que quand on dose les marqueurs de la fibrinolyse, les dédimers, les plasmines, antiplasmines qui ont eux une durée de vie sanguine de plus de 6 heures, effectivement, on voit pour tous ces patients qu'ils ont eu au minimum une fibrinolyse. Alors, ce qui est certain, c'est que si cette activité fibrinoïtique base persiste au-delà de la 24e heure, c'est vraiment décrit dans la littérature qu'on reste dans la coagulopathie et c'est ces malades-là qui vont devenir thrombotiques et qui vont faire des complications à type de défaillance multiviscérales. Et puis, on a ces patients hyperfibrinolytiques tout le temps qui sont les plus graves et qui l'ont le plus mais qui sont assez rares et les malades hyperfibrinolytiques qui en général sont une pathologie préexistante mais non liée au trauma. Donc, voilà, on a vraiment quelque chose d'évolutif et la thrombolastographie, si on la fait à un instant T, il faut probablement la refaire très régulièrement. Un autre mécanisme qui peut expliquer en plus des techniques qui ne sont pas très bonnes pour évaluer cette fibrinolyse, c'est une fibrinolyse qui serait médiée par la protéine S100 A. Alors, si vous êtes urgentiste, vous connaissez très probablement la protéine S100B qu'on dose pour éliminer un traumatisme crânien grave, c'est l'autre sous-unité. C'est probablement peut-être lié au trauma crânien, coagulopathie. Et effectivement, on voit que quand on dose toujours sur du trauma, cette protéine S100A, elle est directement liée avec les marqueurs de cette fibrinolyse. Et plus on va avoir une fibrinolyse élevée avec des plasmines anti-plasmines élevées, plus on va avoir une S100A qui va augmenter avec toujours l'appareil, une mortalité des patients qui est d'autant plus importante qu'on donne les marqueurs, là, qui sont les dédimeurs et pas les plasmines anti-plasmines, élevés, quels que soient les résultats du ROTEM. Donc, on a vraiment deux pays qui s'opposent avec les États-Unis et l'Europe de l'autre côté, avec les États-Unis qui disent attention, si patients se donnent, attention à votre acide tralexamique et tous les pays plutôt européens qui disent que c'est un État physiologique et qu'il faut lutter contre cet État. Pour ma part, je ne me cache pas que je n'ai aucune action dans l'acide tralexamique mais que I love l'acide tralexamique et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. S'il y a un médicament qui coûterait, qui n'est pas dangereux, il a été testé chez les malades les plus thrombogènes possibles dans les phases opératoires d'un chirurgien ou d'un chirurgien du colifémur, il n'y a pas de sur-risque. Il faut vraiment dans le trauma l'utiliser. C'est peut-être le seul médicament qu'il faut utiliser sans trop réfléchir sinon on perd du temps. Je dirais juste deux mots sur l'hypocalcémie mais qui vraiment participe de façon importante à cette coagulopathie. Ça altère les fonctions des plaquettes quand il y a un déficit en calcium ionisé. Ça altère la cascade de coagulation et dans cette étude sur-étude suite aux deux études dont on en reparlera tout à l'heure combatte et pampère sur l'utilisation de PFC en préhospitalier. On voit vraiment ça c'est des traumatisés qui ont eu un dosage de calcium sur les lieux de l'accident et un dosage de calcium ionisé à l'arrivée au déchoc. Et quel que soit le traitement qu'on leur fait qu'on leur passe des plasmas ou pas pendant le transfert ces patients qui ont une hypocalcémie très précoce sont les patients qui mourront le plus et l'hypocalcémie reste un facteur de risque indépendant de mortalité dans le cadre du trauma. Donc en tout cas nous au CHU-Bille il n'est pas question de transfuser un patient sans lui avoir passé au préalable pour un adulte deux ampoules de chlorure de calcium. Là encore on a un médicament qui ne coûte pas cher qui peut rapporter gros et qui a peu d'effets secondaires qu'on utilise avant d'utiliser des produits sanguins labiles qui sont coûteux et très pauvres. Maintenant je vais vraiment dire deux mots sur l'antéliopathie parce qu'on pourrait rester une heure là-dessus. La paroi d'un vaisseau c'est ça et quand on regarde l'intérieur du vaisseau il y a des espèces de petits cheveux qu'on appelle le glycocalyx. Sur ces petits cheveux il y a des glycoprotéoglycanes avec des éparanes sulfates et on sait qu'il y a un rôle anticoagulant pour ne pas qu'il y ait d'agrégation pour ne pas que les plaquettes viennent se coller pour ne pas qu'il y ait de caillots qui puissent circuler librement et quand on va avoir une endothéliopathie l'endothélium qui va être lisé on va avoir en plus une libération de ces éparanes sulfates dans la circulation dans la circulation sanguine éparanes sulfates éparines éparines anticoagulation donc on a aussi ce phénomène qui participe à cette coagulopathie aiguë. Donc cette endothéliopathie vraiment il va y avoir une dégradation de ce glycocalyx avec une perte des fonctions à des anticoagulantes il va y avoir une favorisation de ces thromboses une augmentation de la perméabilité vasculaire une activation de cet endothélium avec libération de micro-particules pro-coagulantes pro-fibrinoïtiques et qui vont vraiment favoriser le symptôme inflammatoire et puis on va avoir une libération de la thrombomoduline dont on a parlé tout à l'heure qui va capter cette thrombine et favoriser encore cette coagulopathie vous appellerez l'endothéliopathie vous la trouverez aussi dans la bibliographie sous le nom de Shine effet Shine maintenant est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est à peu près clair pour l'instant je peux pas avec mes deux écrans non c'est clair moi j'aurai une question un peu plus tard sur les micro-particules je vais voir si tu reviens ok pas de problème alors maintenant on va parler alors c'est peut-être ces micro-particules là on en reparlera dans l'activation plaquette alors ça c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup étonné quand j'ai découvert ça on le sait et les patients quand ils arrivent plus ils sont graves plus ils ont une coagulopathie donc plus l'INR va être perturbé quand on est un ISS à 45 on a plus de 40% des malades qui vont avoir une coagulopathie on sait que cette INR on a aussi une altération de la voie transfecte une augmentation du TCA on l'a dit tout à l'heure un déficit en fibrinogène lié à la gravité des patients et pourtant quelle que soit la gravité il faut vraiment qu'il soit très très grave pour avoir une thrombopédicule c'est très rare d'avoir dès l'arrivée d'un patient une thrombopédie par contre quand on a une thrombopédie on sait que la mortalité là elle est très très augmentée alors on garde en tête en général dans le trauma une fois qu'on l'a contrôlé 50 dans l'hémorragie aiguë 100 mais c'est vrai qu'on voit quand même que la mortalité elle commence un petit peu plus tôt et ce qui est le plus embêtant dans ces plaquettes on voit qu'il y a rarement de thrombopédie mais on va voir qu'il y a une thrombopathie qui est majeure quand on dose on active les plaquettes quel que soit le mode d'activation par exemple avec ce tag on va activer les plaquettes avec de l'ADP donc quand on regarde chez des gens qui ne sont pas traumatisés il n'y a pas d'inhibition plaquettaire les plaquettes s'activent après excitation on part de l'ADP mais quand on a un trauma on prend du centre traumatisé et on va voir qu'on a une inhibition plaquettaire qui est absolument majeure qui peut arriver jusqu'à 80% des patients et d'autant plus importante que le malade est transfusé que le patient a des lésions multiples avec un ISS élevé et encore plus quand le patient a eu un état de choc donc on a vu qu'il y a une coagulopathie il y a une hyperfibrinolyse il y a une libération dans la circulation des paransulfates comme anticoagulants et en plus c'est comme si on prenait une double anti-agrégation plaquettaire avant de faire quoi que ce soit comme traitement donc ces malades quand même ils nous embêtent beaucoup il y a une réelle inhibition plaquettaire dès la phase initiale et effectivement quel que soit le mode d'activation quand on prend du centre traumatisé et quelle que soit la méthode qu'on stimule les plaquettes avec de l'ADP avec l'acide aracidonique avec méthode TRAP avec du collagène on sait que ces patients qui vont avoir une inhibition plaquettaire sont très fréquents et que ça entraîne une augmentation majeure de la mortalité quasiment freudiste pourtant c'est pas du tout utilisé en routine courante parce qu'il y a plein de méthodes différentes et c'est assez compliqué l'agrégation plaquettaire maintenant si on prend du sang de patients traumatisés et on va lui mettre des plaquettes des plaquettes saines quand on prend des plaquettes saines et du sang sain on a une activation par l'ADP qui se fait normalement maintenant si on prend du sang de traumatisé avec des plaquettes saines on a une diminution de cette agrégation ce qui laisse penser qu'il y a un facteur circulant dans le sang du patient qui va empêcher ces plaquettes saines de s'agréger aussi donc en fait qu'est-ce qui se passe j'ai un petit peu besoin pas beaucoup de temps donc j'ai bien raccourci cet article qui est extrêmement intéressant quand on a un traumatisme avec des légions importantes une coagulopathie et cette thrombopathie on va avoir quand on regarde au microscope électronique ce qu'on appelle une ballonisation des plaquettes et des plaquettes qui se transforment en espèces de gros ballons de football tout ça est lié à des mécanismes inflammatoires via la voie des histones et on sait qu'il va y avoir une libération de microparticules qui est liée à l'importance de la ballonisation de ces plaquettes et que plus on va avoir de ballonisation plus on va avoir ces microparticules plus on va avoir chez le patient des phénomènes de microthrombose et de tendromes de défaillance multiviscérale et d'acute lung injury se développer donc cet article c'est sur de l'humain et puis il y a aussi cet article là qui montre vraiment le lien entre ces microparticules circulantes l'activation par les histones et le développement de lung injury là encore cet article si vous voulez tout savoir sur les plaquettes je vous invite à lire celui-là qui est extrêmement complet et quand on lit ça on se dit que les plaquettes ce n'est pas forcément nos meilleurs amis alors si je transfuse des plaquettes qu'est-ce que ça fait et est-ce que ça corrige cette inhibition plaquettaire donc ce magnifique article de Williamie où on regarde l'agrégation plaquettaire après activation par de l'ADP donc si on a un malade qui va bien on a une agrégation plaquettaire qui est normale et pour ces malades les plus graves qui vont avoir 4 concentrés ou 8 concentrés ou 12 concentrés de globules rouges on voit que plus les malades sont transfusés plus l'agrégation plaquettaire diminue plus il y a une inhibition plaquettaire et que ce soit pour ces malades en blanc qui n'ont pas reçu de plaquette ou ces malades en gris qui ont eu une transfusion plaquettaire on n'a pas du tout de restauration de cette agrégation plaquettaire donc vous avez des malades qui ont une inhibition plaquettaire logiquement vous dites je vais transfuser des plaquettes et bien cette transfusion plaquettaire ne permet pas de restaurer une agrégation plaquettaire correcte alors à quoi ça sert à quoi ça peut permettre peut-être qu'en en mettant beaucoup ça restaura l'activité plaquettaire mais à quoi ça sert aussi et ça c'est très étonnant dans cette étude on prend du sang total on prend du sang total qui va bien on voit qu'il y a un pourcentage de lise qui est extrêmement faible on prend du sang total auquel on ajoute l'activateur de l'alise le TPA et forcément on active l'alise cellulaire donc quand on fait un rotem on voit qu'il y a un Li30 qui va énormément augmenter maintenant on prend du sang total on ajoute l'activateur de l'alise mais on rajoute de l'acide ranexamèque l'antifibrinoïtique on controverse l'effet du TPA jusque là tout va bien on prend du sang total on lui met un activateur de l'alise et puis on lui met un broyat de plaquettes à concentrer croissance et plus on va lui mettre des plaquettes plus on va avoir une lise qui diminue donc le fait de transfuser des plaquettes permet de diminuer cette fibrinoïse et si vous vous souvenez bien pourquoi parce que dans nos petites plaquettes il y a je l'avais montré sur mon schéma nos fameux pas des trois mais il y a deux des trois inhibiteurs de cette fibrinoïse l'alpha de antiplasmine et le PAI donc le fait de transfuser des plaquettes permet de diminuer la fibrinoïse et on le voit toujours dans cet article de Juliamy ça en blanc c'est au début de la transfusion de rouge et de PFC et à la fin de la transfusion de rouge et de PFC on ne modifie pas le pourcentage de lise quand on transfuse que des concentrés globules rouges ou que des PFC par contre si on associe une transfusion de rouge de PFC avec ces plaquettes on modifie le pourcentage de l'île qui là est testé sous XTEM on diminue la fibrinoïse donc si on regarde en diminuant la fibrinoïse et en apportant des plaquettes on va augmenter un de ces fameux inhibiteurs le PAI1 qui va avoir un rôle antifibrinoïtique du coup ça va diminuer l'activateur de l'alise et ça va diminuer les marques donc les plasmines antiplasmines témoins de cette fibrinoïse donc on a bien un effet antifibrinoïtique en transfusant nos plaquettes donc évidemment dans le cadre de la coagulopathie de la transfusion massive il faut transfuser des plaquettes et Sophie l'Amada a bien montré quand on reprend tous les patients de la trauma base il y en a à peu près 4000 qui ont reçu des transfusions il y a un réel lien entre le taux de plaquette et la mortalité avec quand on est en dessous de 100 000 là on réaugmente vraiment la mortalité qui dépasse 10% et quand on regarde les critères pour diminuer cette mortalité les facteurs indépendants protecteurs la transfusion précoce est un des arguments un des facteurs qui va diminuer donc la transfusion de plaquettes à la phase initiale du trauma alors je ne sais pas il faut le mettre dès le premier bac ou assez précocement ça dépend des centres ça n'a pas été dit dans la littérature mais évidemment quand on est dans la transfusion massive il faut passer des plaquettes précocement qu'est-ce que nous disent les recommandations sur la 5e édition il y a à peu près deux ans on a en tête le 50 000 plaquettes il faut passer pour ne pas passer en dessous de ce seuil-là mais ne pas oublier quand on est dans la phase aiguë de l'hémorragie comme dans le traumatisme crânien il faut rester à 100 000 donc est-ce qu'il faut en passer quand on est en dessous de 100 000 ou ne pas passer en dessous de la barre des 100 000 nous on essaie à l'île de passer le mot d'or de transfuser des plaquettes pour maintenir toujours un compte plaquetaire supérieur à 100 000 plaquettes juste pour vous montrer un schéma qui est beaucoup plus beau que le mien et beaucoup plus complet et si vous voulez tout savoir c'est celui du Lancet la même chose pour montrer tout ce que je vous ai dit avec tous ces rôles qui sont à la fois hypo-coagulants et pro-coagulants en mêlant la fibrinolyse les syndromes inflammatoires le rôle sur les plaquettes et du coup faisant des mécanismes qui sont évolutifs et surtout avec des patients qui ne réagissent pas tous de la même façon donc des phénotypes qui vont être différents donc la coagulopathie elle va favoriser l'hémorragie mais elle va favoriser les thromboses elle va dépendre du nombre de lésions tissulaires elle va dépendre de la entraîner une dysfonction endothéliale entraîner une dysfonction plaquetaire entraîner une génération de thrombines aussi inappropriées favoriser le déficit en fibrinogènes et la dérégulation de la fibrinolyse il y a différents phénotypes différentes phases et il faut savoir ce qui est de la pathologie et ce qui repose sur la physiologie et du coup qu'est-ce qu'il faut traiter c'est souvent un petit peu plus compliqué donc je pensais vous faire un peu de thérapeutique après mais c'est comme tu veux comme on se l'a déjà fait 40 minutes c'est comme vous voulez Anne merci beaucoup déjà Delphine pour le timing qui est parfait est-ce que déjà dans la salle parce que j'ai sous les yeux 25 personnes est-ce que vous avez des questions à lui poser finalement d'après tout ce que vous avez dit je ne sais pas si attends je peux te rapprocher Mathilde parce que comme on n'a pas le micro dans la salle alors bonjour Mathilde Vernet je suis une des internes du service finalement après tout ce que vous nous avez dit est-ce que si jamais effectivement l'extraction du polythro a été compliquée et qu'on reçoit un polythro-ma après trois heures et que l'exercice a été oublié est-ce que vous pensez que quand même il faut qu'on le fasse nous initier les un gramme puis les un gramme sur huit heures ou est-ce que vous pensez que le délai de trois heures on le garde en tête et parce que finalement comme vous dites souvent tout ce qui la première phase a déjà eu lieu et on arrive dans la deuxième phase mais est-ce que au vu des données et de l'inocuité de ce médicament il vaut mieux quand même qu'on l'utilise même si on a peut-être passé la fameuse phase d'hyperfridrinoise alors l'inocuité dans les risques de thrombose mais vraiment dans le rageux on montre que si on le fait tardiment ça favorise le saignement ce qu'on retrouve dans l'étude sur la petite souris ça favorise le saignement donc moi je garde le trois heures en tête maintenant la plupart de nos patients quand on s'est rendu compte un petit peu d'ardissement qui saignait ou qui s'aggrave secondairement généralement on va le confier au chirurgien le chirurgien va traumatiser le patient donc si derrière il y a un bloc opératoire chez un malade qui saigne moi je n'hésite pas à passer de l'acide tranexamique comme ça en avoc maintenant je suis à 4 heures il n'y a rien à faire sur le plan chirurgical le malade est saignote d'un petit peu partout sans TEG sans ROTEM pour vraiment te montrer une fibrinolyse je vais hésiter quand même à le faire je ne vais pas être aussi systématique que précocement mais c'est vrai que si le malade va au bloc opératoire on lui fait du trauma et du coup je fais sans hésiter mon acide tranexamique et si je suis dans la transfusion massive avec un saignement majeur je le fais aussi mais le malade que je tiens qui saignote un peu j'hésite quand même je réfléchis quand même mais il n'y a rien dans la littérature à ma connaissance qui nous donne un cut-off ou combien faire est-ce qu'il faut peut-être en faire encore plus on ne sait pas du tout ok merci beaucoup on a une question Delphine sur le chat de Philippe qui nous demande la dose de plaquettes à transfuser pour avoir une activité anti-fibrinolytique pardon est-ce qu'elle est déterminée et la question du sang total alors le sang total je l'ai abordé après la quantité de plaquettes je ne sais pas chez vous mais chez nous c'est le seul médicament qu'on prescrit ou on ne prescrit pas la posologie on met un poids de patient et c'est l'EFS qui nous donne entre 0,5 et 0,7 10 puissance 9 pour 10 kilos par patient donc en général quand on regarde la dose de plaquettes qu'on fait on fait des doses énormes de plaquettes quand on parle de ratio 1 pour 1 pour 1 c'est-à-dire un concentré de globules rouges pour un PFC pour une unité plaquettaire nous on parle en concentré plaquettaire et pour savoir combien il y a d'unités plaquettaires dans nos concentrés plaquettes il faut regarder sur la fiche de délivrance des plaquettes la quantité de plaquettes est diminuée par 0,5 et là vous avez votre nombre d'unités plaquettaires et c'est vrai quand on suit en tout cas dans notre centre on a souvent entre 7 et 11 unités plaquettaires par concentré plaquettaire alors c'est vrai qu'on va le faire nous on démarre en général la transfusion plaquettaire au deuxième pack transfusionnel le premier pack c'est 3 kilos 3 PFC le deuxième pack c'est 3 kilos 3 PFC et des plaquettes et c'est vrai que là on va apporter 7, 8, 9, 10 ou 11 unités plaquettaires pour en fait 6 CGR donc on en passe beaucoup maintenant la quantité de plaquettes elle n'est pas on dit un pour un mais a priori en France comme on prescrit en fonction du poids du patient on en donne beaucoup plus que un pour un merci Delphine Philippe c'est juste justement pour savoir si le sang total n'apporterait pas dans des proportions ad hoc en fait la quantité de plasma et la quantité de paquettes nécessaires alors si dans le sang total je vais vous mettre la diapo dans le sang total il est là dans le sang total il y a d'abord on n'en a pas donc c'est super le sang total il y a différentes sortes d'avoir du sang total il y a soit du sang total frais ça c'est vraiment les militaires ils ont leur carte de groupe autour du cou et puis quand il y en a un qui tombe on voit l'autre petit copain qui a le même groupe et puis on va lui prélever son sang et on va le réinjecter tout de suite il faut juste espérer que les sérologiques il a fait deux mois avant de partir en mission la veille il n'a pas été voir des gens ou fait des choses pas très correctes parce qu'il y a quand même un risque virologier majeur après il y a du du sang frais enfin comme on dit qui a une demi-vie d'à peu près 21 jours et qui est stockée qui lui est complètement sécurisé pour lequel effectivement c'est du 1 pour 1 pour 1 et qui est alors je n'ai plus un autre papier mais je ne sais pas ce qui est sorti depuis on ne sait pas si ces plaquettes ont une activité si l'activité plaquette n'est pas un petit peu perturbée ça je ne sais pas et puis il y a un sang total où on choisit vraiment des donneurs qui sont pauvres en anti-1 et en anti-b et du coup pour lequel c'est un donneur universel on n'a pas besoin de faire de match ABO avant on peut le donner comme on donne des plasmas lyophilisés français qui sont sur des donneurs sélectionnés et qui ont une compatibilité universelle donc effectivement le sang total le problème c'est que peut-être aujourd'hui qu'on a on aurait intérêt à et c'est montré par les études Combat et Pampère ça passait très précocement d'abord des PFC pour casser cette cascade de coagulopathie puis secondairement des concentrés globules rouges ce qui est tout nouveau encore aujourd'hui nous nous donnent des chocs quand le sang arrive si l'infirmière a du sang des rouges dans la main gauche et des PFC dans la main droite elle va d'abord mettre les concentrés globules rouges et c'est voilà il faut que ça rentre dans les mœurs de dire qu'il faut probablement en cas de coagulopathie mettre ce qui fait coaguler en premier pour après que les rouges soient bien gardés et fassent partie du caillot et circulent dans nos vaisseaux plutôt que par terre merci Vincent t'avais une question ? tu vas bien si tu veux n'hésitez pas pour les gens connectés à vous servir au chat pour intervenir on vous donne la parole vous nous avez parlé un petit peu plus tôt de l'utilisation d'anti-agrégants de polytraumatisés chez certains des polytraumatisés sélectionnés je voulais savoir s'il y avait des résultats intéressants aux US sur cette utilisation d'anti-agrégants qui pourraient nous intéresser dans notre pratique alors j'ai 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 parfait la littérature là-dessus d'abord parce que moi je suis pro citralexamique non j'ai mais j'ai parfait la littérature j'ai vu qu'il y avait des essais en cours pour moi il n'y a pas encore de résultats mais j'ai pas fait le tour de la littérature là dans les deux derniers mois là-dessus donc je vous dis peut-être des bêtises il y a un papier de Devereaux qui est sorti dans le New England en début avril sur acide tranexamique versus placebo et qui est en faveur de l'acide tranexamique en termes de diminution d'hémorragie sur les 30 jours et pas plus d'accidents traumatiques sur les 30 jours oui mais si je comprends bien la question était comme aux Etats-Unis ils font vraiment des antiplaquetaires à la phase initiale est-ce que ça diminue l'idée et que ça diminuerait les syndromes de défaillance multiviséral à long terme parce qu'effectivement ces malades cette coagulopathie ils font parfois des micro-thromboses à 24-48 heures et ça je ne sais pas s'il y a des résultats acide tranexamique versus placebo oui ça l'acide tranexamique ça diminue le sénément sans augmenter les thromboses un petit souci de son je ne sais pas si tu nous entends encore oui oui je vous entends très bien c'est nous qui t'entendons plus on vous laisse continuer à discuter on règle nos problèmes de son je pense que vous entendez bonjour bonjour une place pour le facteur 7 activé dans les cas un peu à minimale ouverte juste avant l'ablation d'un organe noble qu'on n'arrive pas à gérer au bloc ou bien en attendant une procédure de radio interventionnelle si par exemple le bloc n'est pas dispo avant il y a une place pour le facteur 7 activé alors la réponse c'est oui il y a tout à fait une place pour le facteur 7 activé maintenant c'est vraiment pas en première intention j'avais une petite diapo aussi à la fin pour montrer les limites de ce facteur 7 activé l'important du facteur 7 activé c'est que c'est en plus d'eux c'est jamais à la place d'eux donc quand on met c'est que t'es vraiment débordé que tu sais que t'as quelque chose qui peut sauver de malade parce que ça coûte quand même 3 millions de dollars donc effectivement que tu t'attends que le radiologue arrive pour l'embolisation ou t'attends quelque chose comme ça et en général moi je le fais je fais une première dose de 80 gamma kilo si c'est inefficace je refais une dose de 200 gamma kilo ce qu'a montré ce qu'a montré Jean-François Payen c'est là et ce qui est hyper important c'est que la réponse au Novo7 pour ces patients est très dépendante de 5 facteurs il faut que le Novo7 au moment où tu le fais l'hémoglobine soit à 8 donc il faut vraiment avoir fait ta transfusion massive juste avant que t'aies un fibrinogène supérieur à 1 sinon ça sert à rien du tout que t'aies des plaquettes supérieures à 50 000 sinon ça marche pas un pH supérieur à 7,2,7 il n'y arrive pas toujours ça voudrait dire avoir corrigé l'état de choc parce que si t'as mis des bicards ça sert à rien il faut vraiment que le malade ait restauré corriger son acidose et surtout que t'aies une température qui soit supérieure à 34 et dans ces phases de patients polytransfusés même avec les accélérateurs et chauffeurs c'est pas facile alors en général si tu fais vraiment ta transfusion massive tu remets un gros pack et tu fais ton Novo7 à ce moment là tu corriges 3 des 5 facteurs et du coup t'es là t'as un espoir de succès de réponse d'environ 50% mais l'acidose et l'hypothermie souvent t'arrivent pas à corriger quand tu le fais au bon moment le Novo7 pour le bon patient c'est magique et vraiment ça sauve des vies parce que ça va marcher 6 heures pas plus tu vois ton TCA il va tout de suite être corrigé 6 heures après il faut faire attention il y a ce rebond à la 6ème heure où il faut anticiper un peu en passant des facteurs mais ça marche très très bien il ne faut pas l'oublier mais on l'utilise je pense qu'au déchocage on doit l'utiliser à l'île entre 3 et 5 fois par an donc c'est vraiment exceptionnel mais il ne faut pas l'oublier parce que souvent on dit une fois que le malade est mort ah zut j'aurais dû faire du Novo7 moi je le fais quand il y a un bloc au-delà de la 3, 4ème PAC transfusionnelle quand tu vois que le malade est en coagulopathie quand c'est le chirurgien qui n'arrive pas à clamper ça ne sert à rien de faire ton Novo7 un trou dans le cœur ça ne sert à rien mais quand tu vois le malade qui saine de partout que tu transfuses tu mets ton fibril tu mets ton calcium tu réchauffes etc et que ça ne suffit pas là le Novo7 c'est magique combien de temps entre les 1h et 7h entre 80 gammes à kilo et 200 gammes à kilo moi je le fais assez précocement je laisse garde à peu près une demi-heure d'examen clinique et je refais juste un petit bilan rapide entre les deux mais si ça ne marche pas il ne faut pas attendre 2h sinon le malade il est mort quand tu le fais c'est quand même une thérapie de sauvetage alors il y a une littérature qui montre que ça ne marche pas très bien dans les traumas ouverts ce que je disais c'est plutôt le trauma fermé et plutôt avec ces 5 facteurs corrigés moi j'attends une demi-heure à peu près une demi-heure je ne sais pas si tu as répondu comme on avait une petite coupure son de 3 minutes à la question de Clermont en particulier tu nous évoquais un peu le principe du red flag je sais qu'on en avait déjà parlé pour l'utiliser à Lille on te demande l'anticipation des produits sanguins à la ville au déchoquage le red flag on l'utilise vraiment beaucoup parce que ce qui est hyper important dans ces phases de prise en charge de plusieurs équipes du trauma grave c'est de parler la même langue je me suis rendu compte le glace-gonde à l'habitude c'est vraiment ce qu'on utilise fréquemment et je voyais souvent les équipes hospitalaires pour nous dire le malade il est grave te montrer la photo parce qu'ils nous disaient la bagnole elle est explosée regarde la photo et là on se dit ah ouais c'est vrai elle est vraiment explosée donc voilà la photo nous parlait tous de la même façon et puis c'est vrai que le malade instable le chirurgien il arrive il voit un malade qui bat à 120 il dit bah il va pas mal il est pas trop tachycard mais il a oublié qu'il était sous noradrée donc souvent on parle pas la même langue et le red flag avec des critères qui sont extrêmement simples alors il y a 7 critères qui avaient été sélectionnés un choc index un trauma pelvien une intubation pro-hospitalière une hémoglobine un hémocube au smur inférieur à 13 grammes 13 grammes c'est quand même au début ça m'impressionnait pas maintenant j'ai compris que Sophie avait raison et une pression artérielle moyenne inférieure à 70 une saturation inférieure à 90 il y en a je suis pas à 50 ans de ça ils en ont tiré donc ces 5 critères le choc index c'est absolument magique et du coup à Lille on a décidé parce que quand on regarde l'activation à 2 critères on a décidé qu'avec un red flag positif on a pris 3 critères on préparait le déchoc que ça l'équipe individualisée on l'a mais qu'on montait vraiment l'activateur réchauffeur on préprend le self-saveur et on fait décongeler des PFC sans identité du patient et ça ça marche très très bien les PFC sont décongelés restent à l'EFS on attend que le malade arrive s'il est vivant et qu'il a besoin de PFC on les fait livrer ça prend 3 minutes sinon ils sont gardés au frais pendant 24 heures et redistribués à d'autres patients derrière alors pourquoi on ne l'a pas fait à 2 critères parce que pour 2 critères on décongèlerait quand même pour 49% des PFC pour rien c'est quand même un produit très fragile aujourd'hui en transfusion en urgence vitale on ne transfuse que des plasmas AB aux Etats-Unis ils transfusent ou des AB ou des A donc effectivement c'est moins rare comme PFC tandis qu'en France c'est du AB donc c'est très très rare donc on a choisi 3 critères donc il y a une partie des malades qu'on va rater mais on ne va pas déconger trop de PFC pour rien donc effectivement on utilise ce red flag c'est affiché c'est connu on l'a partagé en préhospitalier on l'a partagé avec tous les anesthésistes qui prennent des gardes pour avoir on a un bouton on a un logiciel qui déclenche transfusion massive et on appelle le FS et qui est d'accord pour décongeler des PFC sans identité de patient et surtout ce que ça va entraîner notre pardon excuse-moi ce que ça va entraîner comme quand on va appuyer sur le phénomène transfusion massive là je suis désolée c'est pas très très noble comme référence mais c'est quand j'ai regardé je ne sais plus quelle série américaine hospitalière Grèce d'anatomie je pense que c'était ça où je voyais la bloc de banque qui rappelait le bloc opératoire en disant est-ce que je continue la décongélation et j'avais quand même l'impression alors Philippe IV connaît cette histoire mais que quand on appelait nous l'U7 de l'FS à 14h du matin elle était moins réceptive que dans Grèce d'anatomie et puis en fait on a discuté on a expliqué et ça marche maintenant avec l'U7 de l'île quand on appuie sur transfusion massive dès que l'U7 elle nous met trois concentrés globules rouges et trois PFC dans le tal pour qu'il arrive au déchoc elle nous rappelle en disant est-ce que je continue la décongélation et du coup on gagne vraiment beaucoup beaucoup de temps avec ça et tout ça c'est parti de l'utilisation et de l'uniformisation avec l'utilisation des critères vous avez déjà utilisé le plasma médicaments pour le coup alors le plasma on l'a refusé on l'a refusé et on a discuté avec la pharmacie parce que du coup c'est la pharmacie qui gère l'avantage c'est qu'on a donc du plasma qu'on peut décongeler parce qu'il est quand même congelé il faut quand même faire une compatibilité à BO il ne faut pas l'oublier c'est pas un plio qu'on peut le garder décongelé a priori 5 jours donc on pourrait le réutiliser mais si on a des stocks qui se périment c'est à nous de gérer tout ça la pharmacie elle nous livre et puis après elle n'en veut plus il y a quand même des gens qui donnent leur plasma derrière on n'a pas du tout la sécurité de l'EFS la sécurisation de tout cet intervalle qui quand même nous protège donc nous on a refusé d'utiliser du plasma médicament pour l'instant il n'y a que octoplasma je pense ok je ne sais pas si ok je ne sais pas si dans l'intervalle où on a eu la petite coupure son tu avais répondu à la question sur la pertinence de la transfusion pré-hospitalière alors on a répondu au Novo7 tout à l'heure la transfusion pré-hospitalière alors il y a deux grosses études il y a Combat et Pampers qui effectivement ont montré ça c'était très clair c'était attendez je vais reprendre le partage si vous voulez deux études qui ont été qui ont été faites qui ont été réunies donc il y a à peu près 700 patients et il a été montré très clairement que pour des transferts secondaires au-delà de 20 minutes il faut quand même un petit délai il y avait un réel bénéfice sur la survie précoce même à la 24h et sur la survie tardive de passer des PFC avant la transfusion de concentrées de belles rouges en pro-hospitalier il y a une étude plus récente qui est même hyper récente qui est refile avec du plasma lyophilisé où là c'est une étude j'y arrive attendez hop j'ai fait une petite diapo du coup sur refile voilà il y a les critères d'inclusion c'est plus de 16 ans un traumatisé il n'y a pas d'hémoglobine dans l'articitaire ça c'est assez contestable juste un contexte de trauma un risque qui pense que ça peut saigner et une pression artérielle systolique inférieure à 90 ou l'absence de pourralial là il randomise les patients il y en a 209 qui reçoivent ou deux concentrées de bleu rouge au négatif alors que qu'on soit homme ou qu'on soit femme plus de pliots A ou AB ou alors les autres qui reçoivent un litre de sérum c'est effectivement des malades graves ils ont un ISS à 36 et l'objectif principal c'est un score composite qui lie et la mortalité à J28 je crois et la clairance des lactates qui doivent diminuer de plus de 20% par deux heures malheureusement cette étude montre qu'il n'y a pas de bénéfice contrairement à Combat et Pampers qu'il n'y a pas de bénéfice à une transfusion de rouge et de PFC à la phase initiale sur le score composite il y avait peu de malades quand on regarde quand même et ça ça nous donne quand même espoir sur la mortalité très précoce dans les trois premières heures on a l'impression qu'il y a quand même c'est non significatif mais que si on avait augmenté un petit peu le nombre de malades serait probablement servi aux malades qui étaient réellement en choc hémorragique mais le critère dans trauma et hypotension il y a tous les pneumothorax il y a l'hérachie enfin voilà il y a les malades il y en a plein d'autres qui n'étaient pas en choc hémorragique et quand on regarde l'hémoglobine à l'entrée de ces patients-là les patients qui n'ont pas reçu d'hémoglobine et qui ont été hémodilués ils arrivent en moyenne quand même avec une hémoglobine à 12 et ceux qui ont reçu de concentré de globules rouges ils arrivent avec une hémoglobine à 13 donc ne pas inclure comme dans le red flag d'ailleurs un critère avec un hémocu ou une hémoglobine c'est probablement un petit peu dommage donc il y a partir en tout cas en pre-hospitalier pour un malade qui saigne avec deux concentrés de globules rouges sans facteur ça, ça, vraiment ça ne sert à rien aujourd'hui alors on prend ce qu'on a on prend des plasmas décongelés en attendant s'il faut on prend des plasmas diophilisés si on en a on prend de l'octaplasma si on en a ou probablement au pire ce que font certaines équipes et notamment beaucoup les lyonnais de prendre des concentrés de complexes potrombiniques il n'y a aucune étude qui montre que ça a un intérêt il n'y a que l'étude en intrahospitalier qui montre que c'est mieux de mettre des concentrés de complexes potrombiniques associés à des PFC que des PFC et il y a eu Procoac Pierre Bouza a coordonné pour les malades on faisait ça on faisait une réanimation hémostatique classique plus soit placebo soit un ml kilo de concentrés de complexes potrombiniques et on va avoir les résultats très bientôt donc pour l'intérêt de passer des PCC je pense qu'on a la réponse dans ce moment merci beaucoup déjà pour toutes ces réponses on va essayer de tenir les délais est-ce que dans l'assemblée il y a des gens qui ont des questions encore notamment avec le chat on te remercie à plusieurs reprises déjà et moi j'aurais des milliards de questions sur les traitements les patients sous traitement anti-agrégants plaquettaires la place des microparticules anti-fibrinolytiques etc. qui sont peut-être aussi dans les pistes thérapeutiques d'avenir mais si je vais faire un peu la synthèse on repart toujours de cette bonne vieille triade létale mais on voit que la coagulopathie c'est assez complexe on a beaucoup aimé ton schéma avec les bases de la coagulation c'est toujours assez complexe à expliquer on l'a appris 200 fois on l'a oublié 201 fois donc il faut toujours le revoir mais ça reste c'est pas finalement si compliqué que ça c'est vrai qu'on a des inhibiteurs des activateurs etc. donc c'est pas toujours très évident mais du moment que tu as pointé les choses essentielles tu as montré que la coagulopathie c'était aussi quelque chose de dynamique qui commençait dès le préhospitalier que bien sûr on a tous des régions différentes dans nos réseaux de traumatologie on est dans une région occitanine qui est quand même assez grande et on a parfois des délais de transfert qui sont très importants donc je comprends les questions de nos collègues urgentistes aussi sur la place de la transfusion et qu'est-ce qu'on peut faire dès le préhospitalier pour limiter cette coagulopathie je pense que la température tu ne pouvais pas passer les slides là-dessus mais ça reste un ennemi invisible qu'il faut savoir prendre en charge très tôt dès le préhospitalier aussi et ça m'a fait rire tu as dit un bilan rapide alors un bilan rapide nous il faut avoir des copains au labo au labo à l'EFS au labo démostase pour améliorer les filières de traitement de ces bilans biologiques en urgence donc vous je pense que vous êtes au top nous on a encore des choses à optimiser la numération ça nécessite ça prend 5 minutes par contre la coag ça nécessite une centrise ça prend plus de temps on n'a pas l'euro-thème que vous utilisez je pense on n'a pas l'euro-thème on a le contrat maintenant on n'a eu rien pendant longtemps et maintenant on a le contrat mais c'est une autre technique c'est la sonoréométrie si on voit des ultrasons dans le caillot et on voit si le caillot bloque les ultrasons ou pas mais pour la centrifugation à l'île c'est en discutant aussi avec nos biologistes qu'on a réussi à mettre deux petites centrifugeuses rapides et quand on c'est pas moderne du tout on envoie sur les tubes un gros scotch rouge en disant c'est urgent de urgence parce qu'aux urgences tout le monde envoie en urgence donc là c'est urgent de urgence et du coup ils mettent les tubes dans une centrifugation rapide et donc là on arrive à avoir les résultats beaucoup plus rapidement et théoriquement l'interne de garde nous rappelle en disant le filbris attend les plaquettes sont à temps tout ça ça prend du temps à mettre en route en amont de l'arrivée du pélitro évidemment je profite de ce message pour tout le réseau et les gens qui travaillent en traumatologie dans les différents hôpitaux périphériques aussi mais il faut qu'on travaille tous à améliorer toutes ces filières d'accueil du traumatisé grave en améliorant le triage la gradation et l'accueil de ces traumatisés en travaillant sur les checklists la préparation du déchoc et les liens qu'on entretient avec le centre de transfusion sanguine et le laboratoire aussi merci beaucoup je sais que nous on a eu du mal à mettre en place même le choc index mais non il est stable il y a combien le choc index il est super 1 ou il est inférieur on n'a pas on n'a pas utilisé le cutoff de 0.9 parce qu'il est un peu compliqué mais rien que ça même ça c'est pas toujours facile alors que c'est magique et je retiens l'histoire du plasma qu'on garde décongelé à l'EFS et finalement qui ne va pas être perdu forcément et c'est vrai que je n'y avais pas à penser et ça peut être une piste très intéressante aussi pour éviter parce qu'on a tous la peur de gâcher des produits sanguinables et parfois on ne les a pas commandés on est en retard et là c'est vraiment l'alerte l'alerte hospitalière qui nous fait gagner du temps c'est à dire qu'il nous appelle et tout de suite le malade gagne 30 minutes quand on a une bonne cohésion urgentiste anesthésiste c'est magique